Bonjour Philippe Cassanti, bienvenue à Jérusalem, pouvez-vous nous expliquer la raison de votre visite ? La raison de la visite c'est d'abord je commence toujours ici à m'occuper de l'affaire Aldora, je continue puisque là on est en train d'évoluer très favorablement. Je viens de sortir d'une audition à la Knesset qui s'est très très bien passée, où j'ai enfin senti que le gouvernement israélien était en train de prendre les choses à cette juste mesure. Plusieurs parties étaient représentées lors de cette audition et le bureau du premier ministre s'était représenté, le bureau de M. Edelstein était représenté, donc ça se passe très bien. On est en train d'avancer et donc je suis venu faire avancer le dossier de Dora et on est en très bonne voie. J'en veux pour preuve que le bureau du premier ministre avait déclaré qu'il n'était pas très intéressé à faire avancer le dossier pendant de nombreuses années et là son représentant nous a dit que c'était quelque chose qu'il considérait de plus en plus sérieusement et qu'il incline de plus en plus vers l'idée de soutenir le combat pour la vérité dans l'affaire Aldora. Et c'est la seule raison de votre visite ? Alors c'est donc la partie affaire Aldora. La deuxième partie de ma visite c'est pour annoncer le lancement de ma campagne électorale en France puisque la France a créé des nouveaux postes de députés de l'aide français de l'étranger en juin 2012. Les français qui vivent à l'étranger vont pouvoir élire un nouveau député, enfin 11 nouveaux députés et il y aura un député qui sera élu qui sera spécialement élu par les français vivants en Israël, plus Italie, plus Grèce, plus Turquie et donc plus Saint-Marin, Vatican, Chypre et Malte. Et donc ce sera un député qui aura une forte connotation franco-israélienne et pour moi c'est très important de justement porter ce message. Alors quelle étiquette vous vous présentez aux élections législatives ? Alors je ne me présente sous aucune étiquette, je me présente en indépendant, j'ai été élu à Neuilly-sur-Seine de façon indépendante et je compte encore être élu de façon indépendante en Israël. Pourquoi ? Parce que quand je vois le comportement des partis politiques français vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de la politique étrangère française en général, il est abject et donc c'est pour cela que je ne veux absolument pas rien avoir à faire avec ces partis-là. Le parti socialiste, ça voudrait dire me mélanger avec des gens comme Hubert Védrine ou Elisabeth Guigou, non merci. L'UMP avoir à soutenir les résolutions que la France vote à l'ONU contre Israël, le soutien qu'apporte l'Union Européenne et donc la France à toutes les ONG anti-israéliennes, tous les propos qui ont été tenus par les dirigeants de l'UMP depuis quelques années contre Israël, non, en aucun cas. Israël affirme, Nicolas Sarkozy affirme depuis de nombreuses années qu'il est un ami d'Israël, pour autant il affirme que ses actes ne sont pas des actes amicaux. Vous avez quand même une plateforme ? J'ai une plateforme, je suis quelqu'un plutôt de centre-droit, j'ai été élu en centre-droit en France, mais pour ce qui concerne Israël, je compte rester indépendant et porter une voix différente à l'Assemblée nationale. Merci.